bien bonjour à vous tous c'est philippe et puis aujourd'hui je voulais vous proposer un entraînement sur la thématique du progrès fort street c'est dès à fort street et on va parler internet alors internet c'est une thématique centrale au bac ça peut tomber à l'oral comme à l'écrit donc n'hésitez pas aussi à visionner le petit entraînement que je vous avais fait qui s'intitulait kit de survie pour l'oral du bac voilà ça vous aidera à répondre aux questions et puis à formuler aussi vos commentaires bien on y va c'est parti donc der fort street c'est der street donc ça sera der fort street durch internet internet attention c'est bien das internet ich habe kein internet je n'ai pas d'internet c'est das donc on pourra dire fort street durch internet on pourra dire aussi fort street durch online course le progrès grâce à des cours en ligne aber das muss geschwiegen werden mais cela il faut le taire das muss geschwiegen werden ok also wir werden dieser frage des internets nachgehen nous allons traiter de cette question liée à internet plus simplement on pourra dire wir werden diese frage behandeln nous allons parler de cette question wir werden diese frage besprechen un thema besprechen parler d'un sujet d'un thème wir werden uns mit dieser frage beziehen peut-être un petit peu plus recherchée um zu sehen pour voir welche positiven oder negativen aspectes damit verbunden sind pour voir pour essayer de voir du moins quels aspects positifs et négatifs sont liés à cela also internet j'ai mis das internet ist ein netzwerk von computern donc internet est un réseau de ordinateur c'est das netzwerk netzwerk donc c'est le dernier composé qui donne le genre du monde du mot pardon comment welches zu einer umwälzung in der kommunikation geführt hat donc ein netzwerk welches lequel comme c'est das netzwerk zu einer umwälzung qui a conduit à un bouleversement à un changement radicale à une umwälzung in der kommunikation en matière de communication internet wurde 1969 von der US-amerikanischen DARPA entwickelt donc internet a été créé en 1969 par la DARPA alors la DARPA je crois de mémoire c'était la Defense Advanced Research Project Agency c'était une branche du ministère de la défense US américain. Die DARPA entspricht dem US-amerikanischen verteidigungsministerium donc la DARPA elle correspond au ministère de la défense américain dessen budget für die Forschung und Entwicklung dont le budget pour la recherche et développement la R&D die Forschung und Entwicklung 3 Milliarden Dollar pro Jahr beträgt donc dont le budget s'élève à 3 milliards de dollars par année on pourrait on pourrait dire aussi dessen budget sich auf 3 Milliarden beläuft. La même chose. Es ist eine beträchtliche Summe c'est une Somme considérable im Vergleich zu anderen Ländern en comparaison à d'autres pays. Heutzutage aujourd'hui est d'un système nicht mehr wegzudenken. Ce système, il est incontournable. Das ist nicht mehr wegzudenken. Voilà, c'est indensable de faire sans cela en fait. Et cet système, il est incontournable de la réfense, il est incontournable de l'imprimé vont être envoyés, soziale Netzwerke werden aufgerufen, donc les réseaux sociaux vont être consultés, alors der Aufruf c'est la vue, par exemple le nombre de vue, on dira 10 Aufruf, 10 vue, 100 vue, tout ce que vous voulez, der Aufruf c'est la vue, donc soziale Netzwerke werden aufgerufen, donc les réseaux sociaux vont être consultés, suchbegriffe werden auf der Suchmaschine Google eingetragen, der Suchbegriff, moi j'aurais mis la requête, donc les requêtes vont être entrées sur le moteur de recherche, die Suchmaschine c'est le moteur de recherche, Google, das wird auch gegoogelt, tout simplement, on a fabriqué ce mot aussi, der Eintrag, ça serait, er hat sich eingetragen, er s'inscrit, je connais aussi une expression qui dit, eine eingetragene marque, c'est une marque déposée, mais sich eintragen, c'est s'inscrire, donc si on avait traduit littéralement, on va être inscrit sur le moteur de recherche, Google, on va mettre, on va être entré, voilà. Die Suche, la recherche, wird an einen Router geleitet, donc la requête va être dirigée vers un Router, und an ein Datacenter weitergeleitet, et ensuite redirigée vers un Datacentre. Per LWL-Übertreibung, tout simplement, c'est un mot un petit peu long, qui veut dire par fibre optique, alors LWL, c'est Lichtwellenleiter, et c'est der Lichtwellenleiter, c'est la fibre optique. Komma, das heißt, per Glasfaser Technologie, donc c'est-à-dire par Technologie Fibre Optique. Komma, in Lichtgeschwindigkeit, à la vitesse de la lumière, also blitzschnell, donc rapide comme éclair, in Lichtgeschwindigkeit, à la vitesse de la lumière. Das Datacenter, le Datacentre, wird die Suche dank einem ausgefeilten Algorithmus verarbeiten, donc le Datacentre, va traiter, faire arbeiten, on a le faire, qui indique la transformation, il va transformer par le travail, il va traiter, il va traiter la requête, grâce à un Algorithmus sophistiqué, ausgefeilt. Dieser Algorithmus wurde von zwei US-amerikanischen Studenten erfunden, ja, aus der Universität Stanford. Donc cet Algorithmus, il a été inventé par deux étudiants américains de l'Université de Stanford, Larry Page und Sergei Brin. Und Sergei Brin ist der Zohn eines jüdischen Mathematikers russischer Abstammung. Donc Sergei Brin, lui, c'est le fils d'un mathématicien juif d'origine russe, russischer Abstammung, die Abstammung l'origine. Google, Facebook, YouTube und Co, donc, et compagnie, und Co, sind allgegenwärtige Websites. Ce sont des sites web incontournables, hein, d'assist allgegenwärtige, incontournables, je vous le mets là, voilà. Für die users, pour les utilisateurs, für die Netzbetrieber, là ça fait vraiment plus allemand, mais der User se dit très très bien, der Netzbetrieber, voilà, c'est la même chose. Die davon nicht ablassen können, qui ne peuvent pas s'en passer, qui sont accros, die nie genug davon haben, qui n'en ont jamais assez, sie sind sogenannte freaks, der Freak, F majuscule, R, E, A, K, hein, là j'ai mis, die freaks, c'est les fanatiques. Das Problem besteht darin, le Problem est constitué par le fait, dass wir Spuren hinterlassen, que nous laissons derrière nous des traces, hein, wir hinterlassen Spuren, hein, die Spur, c'est la trace. Unser Tun und Lassen wird gespeichert, nos moindres faits et gestes vont être mémorisés, hein, c'est DAS Tun und Lassen, hein, c'est DAS Tun und Lassen, le faits et gestes. Das wird gespeichert, das wird registriert, c'est enregistré. Das ist unser digitaler Schatten, c'est notre ombre digital. Faites bien attention à unser, j'aime bien dire das ist unser digitale Schatten, hein, unser, il a valeur zéro, il marche comme mein, das ist mein großer Wagen, das ist unser großer Wagen, hein, donc on dira bien das ist unser digitaler Schatten. Die Links auf die wir klicken, les liens sur lesquels vous klicken, führen zu einer Beschreibung des charakters, donc vont mener à une description, vont permettre, vont permettre une description de la personnalité, du charaktère. Facebook ist zum Beispiel, z minuscule, point, b majuscule, zum Beispiel, par exemple, donc Facebook ist zum Beispiel im Stande, et par exemple, capable, die profil seiner Benutzer zu darstellen, de sphère image des profils de ses utilisateurs. Unser online Verhalten, notre comportement, das Verhalten, hein, donc notre comportement en ligne, wird an Firmen oder Regierungen weiterverkauft, donc va être revendu, weiterverkaufen, das Verhalten, hein, donc es wird weiterverkauft, ja, an Firmen, à des Firmen et à des Gouvernements. Und die Daten et les Donées entziehen sich unserer Kontrolle, se soustrait à notre Kontrolle. Darf man von einem unaufhaltsamen Aufstieg des Webmultis oder Webgiganten sprechen ? Et bien, est-ce qu'on va pouvoir sprechen, parler dans, von einem unaufhaltsamen Aufstieg d'une ascension irrésistible des multinationales du Web ou des géants du Web ? Est-ce qu'on peut parler de cela ? Die Frage bleibt dahin gestellt. Cette question, elle reste posée. Das ist ein weiteres Thema. C'est un sujet très, très large. Alors, je pense qu'en conclusion, vous pouvez apporter une petite touche humoristique, si c'est à l'oral, vous pouvez dire, je ne sais pas, was mich betrifft, muss ich mich verabschieden en ce qui me concerne, was mich angeht aussi. was mich betrifft, was mich angeht, muss ich mich verabschieden, denn ich muss ein Update meiner Übersetzungs-App Leo herunterladen. Die App, c'est l'application, alors je vous en parle souvent, moi je me sers souvent de Leo, cette application qui est dédiée à la traduction. Donc là, je dois prendre congé, car je dois télécharger une mise à jour de mon application dédiée à la traduction, Leo. Herunterladen, c'est télécharger. comma, so wie einen Download von dem Ego Shooter Call of Duty durchführen, ainsi que je dois exécuter, je dois télécharger aussi pareil, le FPS Call of Duty, ein Ego Shooter, c'est un FPS, c'est un First Person Shooting. Voilà, j'espère que ce petit entraînement va vous aider à rédiger vos petits commentaires, en vue de l'oral ou de l'écrit, c'est assez costaud, mais bon, je vous dis encore une fois, vous n'êtes pas obligé de tout reprendre en bloc. Voilà, je vous souhaite bon courage, je vous dis à très très bientôt. Tchüss, tchüss, tchüss.